Salut ! Bon, à force tu vas connaître la route. Je voudrais te parler aujourd'hui de tes oreilles. Si tu es musicien, si tu chantes, tes oreilles sont très précieuses. Alors, elles sont très précieuses dans la vie de tous les jours parce qu'elles te servent à savoir ce qui se passe autour de toi, à te positionner aussi dans l'espace. C'est vraiment très gênant quand on a des dysfonctionnements auditifs Alors, l'un des dysfonctionnements auditifs qu'on peut avoir si on est exposé trop longtemps aux musiques trop fortes, c'est les acouphènes. Et ça, les acouphènes, c'est compliqué. L'acouphène, en fait, c'est quoi ? C'est un sifflement que tu vas avoir dans l'oreille, comme ça, tout le temps, permanent, toi, qui ne vas pas s'arrêter. Alors, ça t'est peut-être déjà arrivé si tu es allé un coup à un concert et c'était un peu fort ou si tu es allé en boîte de nuit ou dans un bar et en rentrant, du coup, tu as les oreilles qui sifflent un petit peu. C'est-à-dire, quand il y a le silence, quand il n'y a aucun bruit, tu sens quand même comme un petit bruit comme ça très aigu. Mais après, le tympan décompresse et puis en général, ça disparaît. Le lendemain, ça repart. Mais le problème, c'est que si tu t'exposes comme ça trop souvent, eh bien, ça peut devenir permanent. D'accord ? Donc, il y a ça. Et puis, tu as aussi les baisses d'audition. Baisses d'audition, c'est très connu chez les guitaristes qui jouent en groupe avec l'ampli toujours du même côté. Il y a une oreille où ils entendent moins parce que l'oreille, elle a été fatiguée par l'ampli qui était trop fort ou trop près. Alors vraiment, je t'invite à te protéger de cela dans tes pratiques. Je suis allé faire moi des moulages parce que jusqu'à présent, j'utilise des bouchons d'oreille. Alors, tu as les bouchons d'oreille qu'on te donne comme ça dans les concerts qui vont en fait vraiment atténuer les fréquences dangereuses. Mais le problème, c'est que tu vas perdre en qualité de ce que tu entends. Et après, tu as d'autres bouchons avec des filtres qui vont doser en fonction de ton besoin. C'est-à-dire qu'une personne, toi qui fais du marteau-piqueur, elle n'y a pas photo, elle va avoir un gros casque sur les oreilles et puis cela va tout filtrer. On ne cherche pas à entendre la mélodie du marteau-piqueur. Par contre, quelqu'un qui bosse par exemple sur les scènes, un backliner qui va toujours naviguer dans la scène, donc il va passer à côté de la batterie, cela va taper, il va être près des amplis et tout, il va pouvoir utiliser un filtre qui atténue les fréquences qui sont dangereuses pour les oreilles mais qui laisse quand même passer la musique. Alors, c'est cela qui est intéressant dans ces bouchons d'oreille qui sont un peu plus évolués. Et moi du coup, je suis allé m'en faire mouler la semaine dernière des sur-mesures parce que voilà, comme je suis beaucoup exposé, souvent exposé. Et alors tu vois, en tant que coach vocal, quand je travaille avec des chanteurs ou des chanteuses qui envoient le bois comme on dit, ce sont des fortes pressions sonores. Donc les jours où j'ai pas mal de coaching, je le ressens. Maintenant, il y a un truc auquel, enfin qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est que dans le risque auditif, dans le risque de dégradation si tu veux de ta fonction auditive, il n'y a pas que l'histoire du volume sonore. Parce que, ok, tu arrives dans un truc, c'est fort, tu t'en rends compte. D'ailleurs même des fois, tu vas devoir te boucher les oreilles. Mais le truc qui est beaucoup plus vicieux, c'est que le paramètre qui joue aussi, c'est le facteur durée. C'est-à-dire qu'il y a des abacs si tu veux, pour tel niveau sonore, tu peux être exposé pendant mettons une demi-heure sans qu'il y ait de dégâts. Mais si tu t'y exposes une heure, voilà. Et après, à des volumes sonores moins forts, tu vas rester une heure comme ça, ok, ça marche. Mais si par contre, tu es quatre heures dans l'environnement, ça ne marche plus. C'est le problème des gens qui travaillent vers des machines-outils par exemple, ou la machine toute la journée. Si tu veux, tu passes comme ça cinq minutes à côté de la machine, ok, c'est un peu fort, mais ça va. Mais par contre, c'est la durée d'exposition, le temps d'exposition qui va te flinguer. Et moi, c'est typiquement ce que je rencontre sur des répétitions. S'il y a trois, quatre heures de répétition, je vais être exposé pendant trois, quatre heures. Même si le volume général, si tu veux, il est ok dans les standards et que le sonomètre, il ne décroche pas. Mais le problème, c'est la durée d'exposition. Donc ça, il faut vraiment t'en méfier. Parce que si tu vas en tant qu'auditeur, par exemple, à des festivals, tu vas être exposé tout l'après-midi, voire même une bonne partie de la soirée, de la nuit. Donc, tu vas te retrouver avec six, sept heures d'exposition. Et pour peu que ça joue non-stop, c'est-à-dire que dès qu'il y a une scène carrette, hop, il y a la scène d'à côté qui redémarre, tu vas être exposé tout le temps. Donc, c'est là qu'il faut se protéger. C'est pareil quand tu répètes avec ton groupe. Ce n'est pas parce que tu répètes dans ton petit local, qu'il ne faut pas te protéger. Il faut faire attention à ça. Donc, pour ceux qui chantent, il y a justement des filtres à utiliser de manière à entendre quand même bien l'extérieur et pouvoir chanter agréablement. Parce que si tu te bouges complètement les oreilles et que tu chantes, tu vas bien te rendre compte que c'est un souci, que ce n'est pas agréable. Tu ne peux pas chanter correctement dans ces conditions. Donc, tu as besoin d'un certain retour de l'environnement. Alors après, tu as le top du top des ears monitors où là, tu as carrément tes retours dans les oreilles. Mais là, je pense que c'est vraiment très rare que tu puisses avoir ça en répétition, sauf si tu es déjà à un certain niveau. Ce que je voulais vraiment te dire par rapport à ça, c'est que attention, ce n'est pas parce que le son, tu n'as pas l'impression que le son te casse les oreilles, qu'il n'est pas dangereux. Et en plus, la durée d'exposition, elle va aggraver le cas. C'est vraiment ça qui va te fatiguer l'oreille. Le truc, c'est que ce n'est pas vraiment réversible. D'accord ? Si tu as de la perte d'audition, tu as de la perte d'audition. Ça, c'est dommage. Pour les yeux, par exemple, toi, les personnes qui sont myopes, il y a des opérations au laser. Pour les oreilles, ce que tu perds, tu le perds. Donc, ça, c'est vraiment dommageable, surtout si tu es musicien. Dans ta vie de tous les jours, c'est dommageable, mais surtout en plus si tu es musicien. Il y a pas mal d'artistes comme par exemple Phil Collins. Il ne peut plus faire de mixage, il l'a dit. Il ne peut plus mixer parce qu'il n'entend plus. Il n'entend plus comme il faut, donc il ne peut plus faire confiance à son oreille pour mixer ses propres albums. Il y a déjà une dizaine d'années qu'il parlait de ça. Donc, c'est vraiment une chose à laquelle il faut faire attention. Et surtout, ce n'est pas parce que tu n'es pas professionnel qu'il ne faut pas le faire. Ne crois pas que ce sont des choses qui sont réservées aux professionnels. Pas du tout, tes oreilles valent autant que les oreilles de Mick Jagger ou que les oreilles de Lenny Kravitz ou de je ne sais qui. Donc vraiment, il faut que tu te protèges, que tu fasses attention à cela. Des bouchons d'oreilles, il y en a partout. Dans les salles de répétition, il y en a. On t'enfile même gratos dans les festivals, on t'enfile. Si vraiment tu n'en trouves pas, tu peux aller dans une pharmacie et tu demandes des bouchons d'oreilles. Ils en ont quoi. Ils en ont même des spéciaux pour la musique. Donc pour démarrer, ce sera déjà très bien. Écoute, moi je te dis à très bientôt. Ce soir, on a répétition, donc on va se protéger les oreilles. Et puis, je te tiens au courant un peu plus tard dans la semaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada